Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, alors c'est Master of Fire, on se retrouve pour un deuxième épisode de Coliseum commenté. Alors pour là ce sera que des persos de sang, il y a des Eni de sang, Sacri de sang, Sram de sang, face à Ekaflip de sang, Osamonaz de sang, Kras de sang. Alors franchement ce combat je vais l'adorer, tout simplement parce que c'est des très bonnes teams et il y a de tout, il y a vraiment de tout. Alors point de vue, on va d'abord regarder les PAPM, 10, 6, 12, 5, 10, 6, 11, 5 et enfin 11, 6. Alors point de vue résistance, regardez-moi ça, regardez, 42, 32, 50 et 40%, ici des très bonnes résistances, 23, 25, 17, 33. Ici 20, 28, 30, 28, ici ça va, là 13, 13, 45, 22, 42 et là 24, 22, 14, 20, 23. Point de vue, vite à 4000, 5800, 3700, 4500 et là sans doute fait contre-cours non, 4700 et enfin 4086. Alors pour le moment, on ne fait pas grand-chose et voilà, il déclage déjà un piège d'immobilisation. Donc 200 PV plus 2 PM. Alors et flèche harcelante d'un fois deux, donc ça fait 2 PA. Et il est 320 à la flèche harcelante, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 10, 8 PA à ma flouza. Lélie, tu vas sans doute se positionner là, voilà, pour faire un mot stimulant, évidemment il va passer sur la pinot. Sur Doppel, c'est vrai, c'est pas mal du tout. Alors là, pourquoi n'a-t-il pas placé le lapinot et le Doppel, en même temps, et puis il fait le mot stimulant pour qu'il ait 7 PA, je n'en sais rien. On ne va pas lui demander, ça ne sert à rien. C'est, on va dire, la base, vous savez, la résistance de freine est assez choquante. Regardez ça, franchement, waouh. Alors, le tour de base, on a vu pour un Ossamalas. Boost un max, dans les DPM. Croix du Milou, puissance. Cris de l'ours, dommage, et crapaud. Crapaud, comment on dit exactement ? Des dommages réduits de 13. Alors, le sacré, full chatty. Alors, du bluff. A du 540. Ouh là là là, ouh là 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 là. 785 points de vie, deuxième tour. Ça, ça s'appelle vraiment du rock. C'est du 536. 249. 249 points de vie. Et voilà, il est mort, il est mort. Mais incroyable, incroyable. C'est complètement incroyable ce qu'il se passe. La roulette, 3PA. Ça, c'est ça qui a fait qu'il n'est plus là, le SRAM. Alors là, c'est assez, voilà, c'est impardonnable. Oh là 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 là. Alors là. Très, très bonne roulette. Et le casero, flèche d'immobilisation, flèche sanglante. Il a un petit peu tout élément, on a l'impression. Il réduit l'APO de l'Inyripsa, qui est feu ou eau. On n'a pas eu encore l'occasion de le voir. Peut-être maintenant au mot interdit. Baléternel, 80 à la flamiche, en réduisant les dommages. 243. Donc ça prouve quand même le rocks de Ilex. Alors un petit mot, prévention de coups critiques. Le lapino, petit soin. Et l'unique, il fait du 60, c'est du 40. Bref, du stream of the rocks. Non, c'est pas. Voilà, maintenant il va... Ah, il veut le redonner pour... Moins un ou moins deux, à la durée des effets. Ce qui permet, voilà, s'il y avait... Très important, par exemple, à l'Inyripsa, tu pourrais lui enlever le mot de prévention. Ou lui, tu pourrais enlever une partie des châtiments. On va voir ça tout de suite. Moins quatre à la durée des effets. Bah oui, hein. Bah oui, regardez maintenant. Hop. C'est terminé. Très... C'est vraiment de citer ce truc et regardez ses résistances. Je crois que le satri est en espérant qu'il soit haut parce que sinon il va avoir du mal à le finir. Non, et forcément il va retenir les cas. Qui va prendre cher. Là, il n'y a pas à dire. 367 à payer le satri avec moins 23%. Pour vous dire le roc qu'ils ont en main. Mais pour le moment, c'est clair que la compo est à grâce à Ossa. Par gagnante. Mais il ne faut pas en vouer vaincu. Surtout, elle est encore dangereuse pour moi parce que lui, ça reste un satri. 400 forces. Alors, il tape quand même à du reflet de vue qu'il est R, ça c'est certain. Alors, du 800, du 800 à Destin d'Ecaflip. Et du 984 à l'Esprit Félin. Là, franchement, on est sur un combat de rocs. Pure rocs. Surtout que je crois que... Attends, je vais lui demander. Attends. C'est... Dly... Tu es... Je vais lui demander full élément. Je crois qu'il est full élément. Mais il vaut mieux prendre des précautions. Oui. Oui, oui. Il est full élément. C'est... Quasiment sûr. On va lui demander. On va voir si, déjà, il va nous répondre. Alors, le cra qui... Peu... Peu rexer le sacré qui n'a plus que 3000 de vie alors qu'il en avait 4800 il n'y a pas longtemps. Le roc, il n'a pas l'air de jouer. Qui est haft. Et oui, il est multi. On peut le remarquer avec du 980 à esprit de félin. Même s'il y a la roulette de 400 chances. Donc, extrêmement importante cette roulette. Alors, on espère en tout casero se reconnaître. Ce serait un peu dommage qu'il soit parti. Alors, du 660 à la... Ah oui, voilà. On voit, on sent qu'il n'a plus le crapaud. Regardez, il n'est plus là. Alors, s'il réussit à survivre à du 2200, ce qui est plus le problème, et qu'il revient d'être déconnecté, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'il vient de se reconnecter, c'est parfait. Donc, je crois qu'il va quand même faire moins de 2200. Parce qu'aujourd'hui, il aura beaucoup de 2PA, l'hécaflip. Ce qui est très, très intéressant. Alors, je me suis trompée en disant, la roulette 3PA, en fait, c'était 2 plus 1. Ce qui donne 3PA. Attention, attention, 1000 points de vie. Et regardez là, regardez là, comment ça fait mal. Il avait 17PA. Je crois que le sacré va malheureusement mourir. 2PA, voilà. Voilà, il est à 19PA. Il est à 19PA. Il fait une chance d'éca. Et regardez ça. Je vous laisse admirer. Déjà, 7PA jouées. 311. Sans oublier que le sacré a de très bonne résistance. Voilà, il me reste des 0PA. Il y aura enlevé extrêmement beaucoup de PV. Et tes rôles risquerait de le finir. Voilà, c'est très, très bien. Je vais lui dire, attends, je tourne. Attends, je vais finir une vidéo. Alors, on l'a dit à niveau 7, c'est qui est très bien. Merci à toi. Alors, Chazero va bientôt finir. Voilà, voilà. Team Mal, c'est mort. Alors, sans aucune hécitation. Malheureusement, Ilex va, je crois, mourir. Ce qui est un peu dommage pour elle, je veux dire. Mais la team Eka, Kras, Osamodas, c'est très, très cheaté. Surtout, comme vous voyez, les résistances de Cytosamodas. Et Ilex et Mafusa, T-Bud, en espérant que Ilex joue tout de même. Ce sera un petit peu dommage encore une fois, déjà que Tesoro a bugué. Apparemment, Glarg, Efrenen. Et oui, malheureusement, il n'est pas en train de jouer. Ce serait dommage que ça se termine sur cette note. C'est vraiment dommage. Alors, le Doppel qui sert à pas à grand-chose du tout. Enfin, on voit son Rox. Et Ilex vient d'être déconnecté en espérant que sur la planète. Voilà. Ah, non. Mafusa est déconnecté, forcément. C'est vraiment un petit peu de dégâts de mourir du tout. Et Ilex vient d'être déconnecté. Ce qui est pas mal, je veux dire, pour la fin de combat. Mafusa qui buggie également. Et bon, on s'en fout un petit peu. Alors, le Kripler qui est en train un peu de violer le Pinot. Voilà, malheureusement, le... Ah, non, bien joué. Mais maintenant, regardez. Regardez, le roll de CFK. De l'Eka. Mais je crois que le Déniopseur va tout de même la finir. Sauf si l'Eka préfère fuir. Il pourrait aller loin. La roulette de 2PM. Intéressante. S'il veut fuir et non, il préfère roter. Même si après, il pourrait aller lui repartir. Et là, on voit. On voit. Que Rhox pas tellement du tonnerre. Parce que je crois qu'il n'est plus... Voilà, il n'est plus boosté. Il a toujours les 5,5% de puissance. Les dommages. Donc, c'est ce qu'il lui reste. Et là, il a quand même... Il roche quand même. Il roche quand même. Et Léni Repsa va sans doute la finir. Et Riladé augmente les dégâts du flèche d'expiation. Voilà. Du 7,85. Il a un 1.000 PA. Voilà. Il a 446 à la persécutrice. Et du 220 à la immobilisation. Mais je crois que... Il va se contenter de finir le Glader. Et puis... Voilà. En 1.230, ça va sans doute être terminé pour Glader. Non ? Si. Voilà. Bien joué. Glader qui aura vraiment eu un rôle très, très important. Excusez-moi pour le message. Mais il y aura eu un rôle très important dans cette... Euh... Victoire. Ah oui. Oui, malheureusement, oui. C'est vrai. Fréné ne peut réinvoquer Glader. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Alors, je crois que Glader va finir. Lenni. Et oui, il va le finir. Voilà. Du 4 à 50. Sur cette dernière route. Du pilou face peut-être ? Non ? Non. Bien sûr qu'il va le finir. Voilà. Il a du bluff. Good game à vous. Et il a du destin de la flip. Voilà. Voilà. On se termine sur cette note. Très, très bon combat. On va dire. Très automne. Glader va vraiment impressionner. Notamment où il avait 19 PA. Bon, il a eu de la chance. Euh... Certes. Euh... Donc, voilà. Kedro a malheureusement été apte pendant quelques moments. Et puis, Fréné a fait son rôle de Samadass. Mais que Malthus a été mort au deuxième tour. Et Lex a résisté un maximum. Mais n'a pas su. Et il, Lex... A eu la colère de Décaphilippe. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter mes vidéos. À commenter les vidéos de Sam. À aimer les vidéos de Sam. À aimer mes vidéos. Bref. Voilà. Faites tout ce qu'il pourrait nous faire plaisir. Donc, voilà. Je remercie à tous pour les 66 abonnés qui sont... Alors, tant pis. On l'a d'un une autre fois. Voilà. 66. Et donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse sur cette belle petite note. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501